PEGI 18 Salut à tous mes chers amis geeks et geekettes Bienvenue pour cette nouvelle vidéo Alors j'ai la voix un petit peu défoncée C'est avec une magnifique pharyngite que je vous retrouve Je suis malade à crever Bref Pour parler de ce jeu Bayonetta Sorti sur Steam récemment en avril 2017 Et ça c'est vachement bien Bayonetta Et on est parti Oui c'est pas grave je perds mon chip point On va faire en normal Allez on va tenter On ne met pas en hard mais elle va quand même être en normal On va voir qu'est-ce que ça va donner Dans un monde de lumière et d'ombre Tout ne voit pas les mêmes réalités La belle lune Ok mesdames et messieurs Nous on fait du surf Dans les nuages Sur un clocher Ça c'est pas tous les jours Et ça c'est génial Alors Bayonetta c'est un jeu que Je ne connais pas Enfin je connais deux noms évidemment J'ai vu deux trois vidéos dessus Et j'avais vu les tests etc Mais je ne l'ai jamais joué Et on va le découvrir ensemble Je suis allé jusqu'au prologue on va dire Mais je n'ai pas été plus loin Alors là il y a les sous-titres en même temps Je n'arrive pas du tout à lire En même temps Que je joue c'est pas évident C'est pas facile Mais apparemment c'est C'est bourrinage Aïe le beau clocher En tout cas c'est Alors il reste encore un bout pour surfer dessus Ah il faut faire de l'originalité dans la vie Oh pas tranquille Donc là apparemment on défonce des anges Tout va bien On les explose Alors ce jeu était sorti à la base Sur 360 et Playstation 3 En Europe en janvier 2010 Playstation 3 et Xbox 360 Et il est sorti sur Wii U En 2014 Et apparemment de ce que j'ai compris Parce que malheureusement j'ai pas la Wii U Qu'est-ce qu'il s'est passé là Là on est deux à part Je vois comme elles se tiennent tout droit Comme ça c'est incroyable Moi aussi je Je vais attendre le bus comme ça Ça l'arrêt On poutre les anges Lui il disait sur Wii U Apparemment il est sorti en même temps que le 2 C'est-à-dire qu'il y avait Bayonetta 2 Et le 1 était à l'intérieur du pack Alors on va affronter C'est quoi c'est un dragon à deux têtes De la mort qui tue Il nous crache d'un saloperie Alors les premières impressions Quand on commence le jeu On comprend rien à ce qu'il se passe On défonce des Des anges Des créatures Voilà Une espèce de tête là Un bon beat them up Des familles Un petit peu gore sur les bords Mais surtout très fun Bon bah c'était une chute C'est ce que je vous dise Mouvementer Aujourd'hui Bon bah peut-être pas Au bout d'un moment Je vais passer les vidéos Là c'est Je voulais juste celle-là Et après je passerai Une autre vidéo Il pense pas aux gens Qui nettoient Moi je vous le dis Prologue Ouais Vas-y Sauvegarde Fais-toi plaisir Sauvegarde J'espère ça Bien sauvegarder Apparemment oui Donc là On a une nouvelle vidéo Alors je vais pas Vous la mettre en entier C'est assez sympa Parce que les Producteurs Du jeu Vont être inscrits Sur les tombes Voilà comme ça Ça va bien Avec l'ambiance du jeu Mais c'est un petit peu long Tout ce qui va se passer Donc je vais vous Essayer de le passer Voilà Passer à la cinématique actuelle Et voilà Je vous fais juste Un résumé de la cinématique Ce qui vient de se passer En clair Bayonetta Est en none Elle prie pour le salut Apparemment d'une personne Qui est dans une tombe Ce qui fait Ce qui fait Une invocation Des anges Qu'ils arrivent Par-delà Les nuages C'est magnifique C'est beau Et elle fait ça Pourquoi ? Pour leur exploser La tronche Clairement Et en fait Dans la tombe C'était un démon Qui était dedans Un de ses amis A Bayonetta Qui l'aide Et elle va tous les exploser Et en plein milieu du combat Et bien qu'est-ce que je veux que je vous dise Transformation Et puis c'est tout Et puis de manière Voilà Bien sexy Si j'ose dire Et après tout ce combat Et bien on se retrouve Ici Voilà Et c'est là que j'ai arrêté Les infos Je jouais un tout petit peu Et je me suis arrêté là Oui alors On a un petit Oui voilà Ok Superbe Non c'est back On a un petit tutoriel Pour apprendre les bases du jeu Oui voilà C'est bien Je leur bourrine la gueule Je me trompe toujours de bouton Ça c'est quoi ? Esquiver Utilisant RT C'est bien Super On se met à des plus chez vous Qu'on puisse jouer Est-ce qu'il y a un petit tutoriel Je n'ai pas compris ce qu'il veut que je fasse Est-ce qu'il est tout au tout dernier moment Oui d'accord Ah perdu Attention Faut qu'on y arrive Faut qu'on y arrive 3 2 1 Et bien voilà Magnifique C'est bon On peut les tâtaner Donc après la cinématique Et bien elle dit qu'il reste encore des anges Et tant qu'il y a de la musique Je danserai Et tant qu'il y a de la musique Je les frappe Alors l'histoire en fait C'est dans un monde de magie Il y a deux types de sorcières Les sorcières maléfiques Et les sorcières Comment on dit Tiens on gagne des anneaux Comme dans Sonic Des sorcières maléfiques Et des sorcières bénéfiques Si j'ose dire Qui utilisent la magie du bien Et on est une sorcière maléfique On est une sorcière d'Ombra Et il se fait un petit peu la guerre Et comme je ne connais pas du tout le jeu En fait l'histoire Je ne la connais pas trop J'étais chercher 2-3 Fichiers dessus C'est vraiment là Un moment de découverte Je découvre ce jeu avec vous Ce que j'ai compris C'est que c'est la guerre Entre les deux sorcières Et donc nous On affronte le bien Mais j'ai l'impression Comment dire Que le bien n'est pas si Si bien que ça Ce qui est censé être le bien N'est pas si bien que ça Et alors Evidemment quand on joue A ce jeu là Tout de suite Ce qu'on remarque C'est que ça ressemble 200% à du Devil May Cry Le même style de Beat'em up Très très fun Très très Bourrin on va dire Surtout Et bah c'est le créateur De Devil May Cry Qui a fait ce jeu Tiens Et c'est donc Hideki Kamiya Hideki Kamiya Qui a Crééé ce jeu Le père de la série Les Devil May Cry Des têtes d'anges Avec des yeux Avec des ailes pardon Des têtes d'anges Avec des ailes Maintenir Pas 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 Ah ouais d'accord Encore un petit tuto Ok C'est compliqué C'est compliqué ce truc Bref Donc si tu fais ça Tu peux Ouais Il y a beaucoup de combo A prendre Par contre La jouabilité C'est un petit peu Incompliqué Il y a beaucoup De choses à savoir On a plusieurs Types de techniques Vous avez vu On a les pistolets On a Le jeu de jambes Les mains Les jambes On a un petit peu de tout Et du coup Ça va Ça donne beaucoup de possibilités Mais Un temps d'adaptation Peut-être Un léger temps d'adaptation Même si bon On a souvent la sensation D'appuyer sur toutes les touches En même temps Si on fait un petit peu N'importe quoi Ça sort quand même Des chouettes choses On va dire Là ça appuie sur Y Voilà Il y a moyen de De faire quand même Des petites attaques sympathiques En tout cas au début Après peut-être que plus tard Pour des boss Des choses comme ça Il faudra prendre un peu plus Les combos Alors on va essayer Ouais Et il se fait enlever Par les anges C'est un ami aussi Qui aide Bayonetta Dans l'histoire Donc je pense Que je vais devoir Le poursuivre Ça c'est de l'atterrissage On a cassé la voiture J'ai mis au japonais J'aime bien On peut choisir la langue Donc japonais ou anglais Donc là on est sur Steam C'est la version Steam 20€ 19,99€ Très sympa Oh là je lui défonce Sa voiture Oh un grand là C'est quoi C'est un archange ça Si je laisse appuyer J'essaye de faire Un peu les combos Qui m'ont appris Allez Pour le moment Pour le début C'est uniquement Défonçage Pardon Oh la vache Cette émission Est sponsorisée Par Spiffen Oh yeah Sous-titres 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 Sous-titres